Alors ça, on a pris notre histoire, l'histoire où nous avons fait notre connaissance et notre amour. Alors là, on a... Vous vous êtes connu un bal. Un bal, oui, oui. C'était en 56, c'était là, au Christ, parce que lui il a chanté comme on le voit dans le film. Et avec ce film, avec notre histoire, on pouvait aussi donner l'histoire du Christ, de ce temps. À partir de la moitié des années 50, jusqu'à vers les années 60, là où... Mais c'était en organisation, mais un peu cachée. Oui, naturellement, c'était toujours une contrôle pour rentrer et on n'avait pas donné le nom. On avait un numéro pour être assez discret parce que c'était quand même pas possible. Une vie naturelle partout, seulement dans les soirées ou des... Ce sont les cas de prostituées assassins qui ont fait exploiter la chose. Oui. Oui. On peut dire comme ça. Oui. Oui, c'est marqué. C'est très bien fait en film. Dans le film, il nous donne cette idée, il raconte cette histoire de comment c'était les grandes fêtes de Oak Ridge, qui étaient des fêtes internationales. Et alors, et comment, après la mort de... Ou bien l'assassinat de ces deux gens par des prostituées, alors là que la police a commencé à faire tourner et à faire... Au lieu de vous défendre, ils vous attaquaient. Ils vous attaquaient. Oui. Parce que c'est un peu difficile à dire. Avec, dans les années 50, il n'y avait personne qui parlait tout librement des questions de sexe. Il n'y avait pas. Non. Ici non plus, c'était partout. C'est la même chose. On n'en parlait pas. Et puisqu'on ne parlait pas, alors c'était un tabou. Un tabou sur l'homosexualité surtout. Et alors on pensait maintenant, quand on ouvre notre loi pour ne pas... Pour laisser les actes homosexuels sans les criminaliser, alors on ne doit plus jamais s'occuper de cette question assez dégoûtante. Et alors on en a créé le tabou. Et c'est pour cela que l'organisation s'appelait l'Air Christ. C'est une organisation clandestine entre eux et avec le meurtre de ces deux caractères, de ces deux personnages. Alors tout ça s'est éclaté en pleine ouverte. Et puis alors les gens pensent, et puis aussi les journalistes ont écrit en même sens, que voilà c'est quelque chose d'incroyable qui se passe ici, dans notre belle Suisse, très purifiée. Et alors ça, il ne doit pas exister. Alors ça, il faut écraser complètement. Voilà. Je n'ai pas le temps de faire toute l'histoire maintenant, mais seulement une question à vous. Vous avez vécu beaucoup après, heureusement. Et vous avez suivi toute l'évolution des années 70, des années 80, toujours avec les mouvements des homosexuels. Oui, c'est vrai. On était dans les mouvements qui suivaient le Christ. Et on a même, on était les membres de créer une nouvelle organisation avec des autres journaux, des petits journaux gays aussi. Et 68 et après ? 60, 68 et après, oui. Et dans les années 70 et les années 80, alors tout ça. Et on était toujours là, toujours... Moi, notamment, j'étais toujours caché avec un pseudonym, mais j'étais actif tout de même. Oui, c'est Roby. Oui. Roby. Oui. À quel moment vous avez pensé que vous pouvez marier cet homme ? On n'a jamais pensé longtemps, mais après, quand c'était pour le voter, la possibilité de faire un partenariat. Un partnership. Un partnership, oui. Et après, on a fait cette... Et le maire de la ville de Zurich, qui a nous connu parce qu'il a habité quelques années avant dans la même maison. Comme nous, alors on connaît lui, et lui, il a voulu faire cette... Célébration. 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 Lui-même, comme Marc. Ah oui. Avec nous. Parce qu'il a vu, il a connu. Non, on a lutté. Nous avons lutté ensemble, et surtout avec les organisations, avec beaucoup d'autres gens, qui étaient, qui sont allés ouvertement, en public entier, et dans les journaux, et dans les médias, pour dire, alors voilà, il faut changer quelque chose, il faut avoir cette loi de partenaire. Le monde, aujourd'hui, est beaucoup mieux ? Le monde, il change tout le temps, et il faut lutter tout le temps, parce que nous restons toujours une minorité, et les minorités doivent toujours lutter pour être acceptées envers les autres. Et il y avait des années, au commencement, oui, les années 90, et les premières années de notre siècle, maintenant, où c'était tout à fait ouvert, et plus en plus, et maintenant, ça change de nouveau. Alors, l'histoire, ça va toujours dans... Maintenant, il y a des difficultés, vous pensez ? Il y a plus de difficultés. Il y a des organisations qui disent, voilà, les homosexuels, ils ont allé trop loin, il faut couper ça. Et alors, c'est pour nous, c'est bien, parce que les jeunes, ils doivent lutter de nouveau. Ce sont plus à nous, à lutter, nous avons fait notre part, mais les jeunes, ils ne doivent pas faire partie-partie seulement. Ils doivent lutter de nouveau. Et puis alors, je dis ça, ceux qui sont contre nous, alors ce sont nos amis dangereux, qui nous poussent tout le temps à faire quelque chose. Hmm.